Maintenant que nous avons identifié tous les suspects, il convient de reprendre l'énoncé du problème et de reprendre ce qu'il s'est passé la nuit dernière. Le soir même, le policier reçoit un coup de téléphone. Un mystérieux correspondant lui donne rendez-vous à minuit dans un des quartiers les plus malfamés de la ville. Si le suspect a passé un coup de téléphone, il parle, donc ce ne peut être Mlle Rose qui est muette. Flairant un piège, la fouine sur ses gardes part à pied vers le lieu indiqué. Alors qu'il emprunte un passage pour piéton, une voiture de forte cylindrée fonce sur lui et manque de le renverser. Il ne doit son salut qu'à sa détente de félin. Donc, s'il conduit, ce peut difficilement être M. Marais qui est en fauteuil roulant, ça peut difficilement être M. Parais qui est amputé des deux bras, ni même M. Tilleul qui est aveugle, mais difficile de savoir lequel enlever. Dans la pénombre, l'inspecteur ne peut distinguer le visage du conducteur. Alors, celui-ci descend du véhicule et court vers la fouine, un revolver dans la main droite. Donc, s'il court, ce ne peut être M. Marais qui est en fauteuil roulant. S'il tient un revolver dans la main droite, ce ne peut être M. Parais qui est amputé. Et s'il se dirige dans ma direction, ce ne peut être M. Tilleul qui est aveugle et qui ne peut pas savoir où je me trouve. Il reste Mme Flore et M. Brun. Le policier réussit à se dissimuler derrière les poubelles d'un immeuble voisin, mais son bras heurte une bouteille en verre qui tombe et se brise sur le trottoir. Alerté, l'inconnu se dirige vers les conteneurs à ordures. S'il a été alerté par le bruit de la bouteille qui s'est brisée, il a forcément entendu. Ce ne peut pas être Mme Flore qui est sourde. Il ne me reste alors plus que M. Brun, qui n'a pas de handicap, qui est le directeur de l'établissement. La lutte s'engage et, à la fin, étourdit pas son vol plané. Le mystérieux agresseur ne peut rien lorsque l'inspecteur Lafouine lui passe les menottes, puis l'entraîne sous un réverbère afin de l'identifier. Je pense que le coupable est donc M. Brun. Voilà pour cette petite enquête de l'inspecteur Lafouine. Bravo à tous les inspecteurs en herbe qui ont élucidé le mystère et vous étiez quelques-uns à avoir trouvé la bonne réponse. Je vous félicite et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle enquête. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501